Pourquoi Etienne Chisekedi, le nouveau président, adopte ces derniers temps une posture plus critique vis-à-vis du camp Kabila alors qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée ? Comment expliquer ce revirement ? Est-ce que le nouveau président a assez de marge de manœuvre pour risquer un conflit avec le parti majoritaire, c'est-à-dire le FCC, le Front commun pour le Congo, la coalition des partisans de Joseph Kabila ? Alors je ne sais pas si on peut véritablement parler de revirement, mais dans le discours en tout cas, il y a un changement de tonalité. On l'avait déjà constaté mi-mars lorsque Félix Chisekedi avait décidé de suspendre l'installation du Sénat après une défaite cuisante pour son parti et sur fond d'accusation de corruption des grands électeurs. Ça avait déjà été perçu comme un geste fort, une tentative pour le nouveau président de marquer son indépendance vis-à-vis de l'ex-président Kabila et donc de limiter son hégémonie sur les assemblées du pays. Mais une dizaine de jours plus tard, il avait dû rétro-pédaler sous la pression du clan Kabila. À Washington, et c'est à cela sans doute que vous faites référence, Félix Chisekedi a été encore plus loin en promettant de déboulonner l'ancien régime, notamment, je pense, pour répondre à la pression des Américains cette fois. Ce n'est pas un hasard s'il a tenu ses propos à Washington, parce que si les Etats-Unis ont décidé de le soutenir, malgré les soupçons de fraude qui persistent sur la régularité de son élection, eh bien c'est à la condition que Félix Chisekedi s'affranchisse du président Kabila. Ils lui ont fait savoir, il compte sur lui notamment pour qu'il lutte contre le système de corruption et donc il a sans doute voulu les rassurer et rassurer aussi ses propres militants, car à mesure que la coalition de l'ancien président rafle tous les postes dans les assemblées, eh bien l'inquiétude grandit au sein du parti de Félix Chisekedi, l'UDPS, à l'idée qu'il accepte finalement de laisser tous les pouvoirs à son prédécesseur. Il a sans doute voulu leur dire à tous qu'il n'accepterait pas d'être une marionnette aux mains de l'ancien président. Oui, mais est-ce que Félix Chisekedi a les moyens de déboulonner l'ancien régime comme il l'a dit ? Alors c'est un peu trop tôt pour être affirmatif, mais ce n'est pas gagné. Les leviers militaires et économiques sont encore largement aux mains de la coalition de l'ancien président, sans oublier donc qu'il garde la main sur l'Assemblée, le Sénat et la majorité des provinces, et aurait déjà, selon plusieurs sources, menacé au moment du bras de fer sur le Sénat de le destituer, de se servir de ses assemblées pour le destituer, comme y autorise la Constitution. C'est donc une épée d'amoclès sur la tête du nouveau président, au point que certains observateurs craignaient bien que sa déclaration à Washington ne soit finalement contre-productive, car c'est vrai qu'il a besoin du soutien des Américains et des Occidentaux, de manière plus générale, pour faire bouger les lignes. Mais cette petite phrase a contribué à éveiller la méfiance dans le camp de l'ex-président Kabila, et les a incités à resserrer encore un peu plus les boulons pour limiter sa marge de manœuvre. Et cela a, par exemple, entraîné un blocage dans les négociations en cours sur le nom du futur Premier ministre. Bref, coincé entre le clan Kabila, sa base, et les Occidentaux, l'équation n'est pas très simple pour le nouveau président congolais. Alors, dernière question, Florence. Justement, où en sont les négociations pour le Premier ministre, en ce qui concerne le Premier ministre ? Alors, donc, Félix Tshisekedi, selon plusieurs sources, a refusé de nommer Albert Yuma, qui avait été proposé par l'ancien président Kabila. Qui c'est Albert Yuma ? C'est à la fois le patron des patrons et le président de la société minière publique, la GECAMINE. Et il est accusé à ce poste d'avoir organisé d'importants détournements de ressources minières de la RDC. Plusieurs ONG l'ont signalé. Il n'est donc pas du tout en odeur de sainteté auprès de la communauté internationale. Il n'incarne pas le changement espéré. Et Félix Tshisekedi a, il y a une dizaine de jours, été assez ferme en refusant ce nom. Maintenant, le problème, c'est que le président Kabila semble camper sur ses positions. Il y a d'autres noms qui circulent, mais il refuse pour le moment de les proposer. Et d'autant moins depuis la petite phrase de Félix Tshisekedi à Washington, qui a été perçue comme un affront, il aurait plutôt poussé à camper sur ses positions. Résultat, les négociations qui se déroulaient à Kinshasa au même moment ont tourné court. Chacun est rentré chez soi et depuis c'est le blocage. Et ça pourrait durer encore un peu.